Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors j'ai mis sur Insta comme quoi j'allais vous faire une petite vidéo sur la revue de l'anti-cerne de chez L'Oréal, infaillible. Donc je l'ai déjà appliqué aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de filmer ce matin l'application etc. Mais je voulais absolument le tester sur deux jours entiers. Je ne sais pas si vous avez vu mon Get Ready With Me que j'ai fait pour expliquer comment je m'organise en fait dans ma journée pour avoir le temps de me maquiller. Donc si jamais je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc voilà, vous savez que je me maquillerai tôt le matin, enfin mon teint en tout cas. Donc voilà celui-ci je vais le tester aujourd'hui et demain je prendrai le temps de vous le filmer pour vous montrer la texture, l'embout ainsi que la couvrance, l'application etc. Et donc je me refilmerai demain soir également pour vous dire ce que j'en pense, s'il assèche, s'il tient bien, s'il couvre bien etc. Pour l'instant j'avais juste envie de faire une petite vidéo maquillage des yeux parce que ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo et ça me manquait énormément. Donc là j'ai décidé de prendre cette palette de chez Huda Beauty qui est la palette Mercury Retrograde. Ça fait bon un petit moment qu'elle est sortie mais voilà, moi je l'ai eu pour les fêtes. Donc je l'ai déjà testé et j'aime beaucoup cette harmonie de couleurs parce qu'en fait on peut autant travailler du nude pour tous les jours que quelque chose d'un peu plus travaillé. Donc voilà, il y a 12 fards comme les autres palettes Huda il me semble, j'en ai qu'une autre. Donc voilà, si vous êtes prêtes, on va commencer. Alors donc j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils et sur donc ma paupière, ce que je fais en ce moment parce que c'est le plus rapide, c'est que quand j'applique mon cerne, j'en applique également au-dessus et je poudre le tout avec ma poudre de fixatrice du visage. Et c'est ce qui me fait ma base. Donc dans un premier temps, je vais prendre mon 231 de chez Zoéva et j'avais bien envie d'utiliser la teinte qui est juste ici, Karma. Donc j'en prélève. Donc comme d'habitude, je vais placer ma matière. Donc si vous entendez, ma fille, elle est juste là, à côté de moi. Et elle est dans sa période où elle a découvert sa voix. Donc elle discute pas mal. Voilà. Je vais rajouter un ici. Donc la pigmentation, elle est là. Donc une fois que j'ai placé ma couleur, comme d'habitude, je ne rajoute pas de matière et je vais commencer à estomper légèrement au bord. Donc aujourd'hui, je pense que je vais faire quelque chose d'assez simple. Alors je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Mais alors chez moi, c'est la tempête depuis hier soir. Quand j'ai emmené mon fils, c'était mi-pluie, mi-neige. Ils annoncent de la neige aujourd'hui. Sachant que nous sommes fin janvier et que nous n'avons toujours pas eu de neige. Ce qui est très rare dans ma région. Parce que moi, je suis du haut doux. Donc la neige, en général, on connaît bien. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant, on va dire. Ensuite, je vais prendre un pinceau, donc le S5 du kit de Sananas. Et j'ai envie de prendre cette super belle couleur beige qui s'appelle Utopia. Qui est juste ici. Elle est juste sublime. Je l'ai déjà utilisé une fois. Et elle est très bien pigmentée. Elle remet un peu de couleur dans le make-up. Et donc je vais la placer à l'extrémité de ma couleur précédente. Eh bien dis donc, qu'est-ce que tu racontes ma chérie ? Voilà. Ensuite, pour foncer, je vais prendre la teinte Haute Mess. Et pour ça, je vais prendre le 230 de chez Zoéva. Le seul problème, c'est que moi, j'aime bien intensifier mes make-up. Un petit peu, en tout cas. Donc là, je vais y placer vraiment un coin externe. Donc j'aime bien, ouais, intensifier quand même mes make-up. Et dans cette palette, ben... C'est le seul point négatif que moi, je trouve... Oh la vache ! Ah bah maintenant, c'est l'orage. Oh, j'ai horreur de l'orage. Bref, et dans cette palette, vous n'avez que les deux fards là, pour intensifier. Et je trouve ça un petit peu dommage. Ils auraient pu au moins mettre un noir. Ou je sais pas... Un marron foncé. Parce que ça aurait pu bien aller avec l'harmonie de la palette. Donc, je commence à... Je l'ai placé, donc je commence à l'estomper vite fait avec mon 231. Et je reprends, donc, c'était le S5 si je me trompe pas. Non. C'est le 231. Donc celui que j'ai pris pour ma première couleur. Et je vais l'intégrer. Même là, je trouve que c'est... Enfin, ouais, elles sont pas assez... Enfin, c'est pas des couleurs assez foncières. Voilà, vache. Non, je suis désolée si vous entendez la pluie. Mais je ne peux pas perdre grand chose. Et pour finir, je vais prendre un S14. Donc, c'est un pinceau plat. Je vais mettre... Ah, je sais pas. Je crois que je vais mettre le beau lila. La couleur Libra. Et je vais le mettre sur ma paupière mobile. Je vous ai dit, je fais vraiment quelque chose de simple. J'ai pas envie de m'amuser à délimiter, etc. Et puis là, je trouve que c'est pas assez intensifié. Donc, je vais revenir avec ma couleur foncée. Et je vais ré-intensifier tout ça. Donc, moi, j'aime bien la placer. Voilà. Je reprends mon pinceau de la couleur lila. J'espère que ça va pas trop me déranger. Le bruit de la pluie qui cogne. Ouais, c'est un peu la neige grêle. Je sais pas c'est quoi. J'ai l'impression que tout va s'enrouler. Et je joue avec mes pinceaux. Je reprends, je floute, je place, etc. Et en fait, je m'amuse à faire ça jusqu'à ce que j'ai l'intensité que je souhaite. Je vais reprendre donc mes deux premières couleurs. Pour les mettre en rat de sole. Je reprends les mêmes pinceaux que tout à l'heure. Voilà. Et j'ai vraiment envie de tester la couleur cosmique. Donc là, je vais prendre mon doigt. Hop. Et je vais en appliquer au centre. Pour mettre de la lumière. Je vais même en mettre partout en fait. C'est trop beau. J'en mets tout sur ma couleur lila. Franchement, je surkiffe. Et je vais prendre un petit pinceau crayon. Donc là, celui que j'ai attrapé, c'est le S8 de chez Sana. Et j'ai envie d'essayer également la teinte Galaxy. Que je vais mettre en coin interne. Cette fois-ci. Hop. Wow. Elle est bien lumineuse. Comme j'aime. Donc, voilà pour les fards des yeux. J'ai pas vraiment envie de mettre quelque chose dans la mouqueuse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon crayon beige de chez Cookies. Pour que ça me donne un peu de lumine. J'aime bien. Ça ressort bien. Et donc, ma super découverte. En mascara, c'est le X-Fiber False Lash de chez L'Oréal. J'ai toujours aimé les mascaras doubles. Avant, c'était le faux scint superstar de chez L'Oréal, toujours. Et j'ai toujours adoré ça. Donc, voilà. Et j'ai voulu tester celui-ci. Je vais juste prendre le miroir. Hop. Je trouve qu'il fait des cils juste. Wow. Donc, je prends le premier qui a des fibres à l'intérieur qui fait que ça va allonger vos cils. Un truc de ouf. J'espère que vous verrez bien le rendu. Donc, je le mets en bas et en haut. Et après, donc, je prends le deuxième côté qui va vous apporter... Vous pouvez très bien laisser comme ça, si vous aimez comme ça. Mais le deuxième côté qui va vous apporter de l'intensité du volume. Et ça, je kiffe. Moi, j'aime les mascaras qui vous font... Qui va bien déterminer les cils, mais qui va faire un effet wow. Sinon, en ce moment, vu le temps et que j'arrête pas de me moucher, que voilà, j'ai les lèvres très très sèches. Donc, en ce moment, j'utilise le baume à lèvres de chez Fenty en collab avec Rihanna, je crois. Il me semble que j'avais vu ça. Hop. Franchement, ça fait plusieurs jours que je l'utilise toute la journée. Et je le recommande énormément. Donc, voilà. J'espère que ce petit look tout simple et rapide à faire vous aura plu. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501